Bonjour, je viens vous parler d'une action américaine qui n'est pas forcément sous les feux de l'actualité. Il s'agit de Kraft Enz. Alors Kraft Enz est né d'une fusion Kraft Foods rachetée par Enz en 2015. C'est une très importante société américaine, 37 000 employés. C'est vraiment un mastodonte. Alors Kraft Enz c'est une importante société agroalimentaire. Alors la société Kraft Enz a des filiales et elle fabrique et commercialise des produits alimentaires et des boissons aux Etats-Unis, au Canada, au Royaume-Uni ainsi que dans le monde entier. Alors les produits sont très variés, ça comprend des sauces, des condiments, des produits laitiers, des repas, des viandes, des fruits de mer, des congelés, des sachets de boissons emballés, des collations salées, des boissons rafraîchissantes, des produits pour nourrissons et d'autres produits d'épicerie, des desserts, des vinaigrettes, des garnitures, des produits de boulangerie. C'est vraiment, vraiment un poids lourd de l'agroalimentaire. L'entreprise possède plusieurs marques qui ne sont pas forcément très connues en France. Alors, citons quand même Kraft, Enz, donc Enz est un petit peu connu en France, Lunchables, Planters, Maxell House, également connu un petit peu en France, Capri Sun, Golden Circle, Kero. Bon, les marques sont très nombreuses, mais surtout connues aux Etats-Unis. Alors, Kraft Enz, c'est un cours de bourse qui est, je dirais, endormi. On va regarder ça ensemble, tout de suite. Alors, vous voyez, actuellement, donc nous sommes le 7 décembre. Hier, à la clôture, on était à 36,20 euros. Au moment de la fusion, donc c'était en donc 2015, on était quand même à des sommets, on était dans les 80, 70, 80 euros. Et puis, cette fusion entre Kraft Foods et Enz n'a pas donné les résultats escomptés, puisqu'on a très vite décliné, vous voyez. 2017, alors 2018, en juin 2018, on est sous les, on est 60 euros, 60 dollars, pardon, puisqu'on cote en dollars aux Etats-Unis, bien sûr. Et puis là, on arrive, mai 2019, mai 2019, 32, 32 dollars, un peu plus 32 dollars en mai 2019. Et depuis, donc depuis mai 2019, donc depuis maintenant 4 ans, on est dans un couloir, ce qu'on appelle un range. On cote entre 32 et 36, 37 dollars. Donc, c'est un cours de bourse qui s'est fortement déprécié parce que, je le répète, la fusion entre Kraft Foods et Enz n'a pas donné les résultats escomptés. Il faut savoir que Warren Buffet, le célèbre investisseur par l'intermédiaire de son fonds Berkshire Hathaway est actionnaire de Kraft Enz. Warren Buffet a investi massivement chez Apple. Il a également investi chez Coca-Cola, Bank of America, pardon, et il a une position plus modeste mais néanmoins importante sur Kraft Enz. Donc moi, je trouve que c'est quand même un signal qui peut attirer l'attention. Le fait que Warren Buffet ait investi dans cette société, c'est qu'il l'a estimé qu'elle avait un potentiel. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de cette action ? Alors, tout d'abord, je tiens à préciser que je ne suis pas conseiller financier, je suis un simple particulier qui vous fait part de son ressenti personnel. Ce que je vous dis n'est en aucun cas un conseil d'achat ou de vente. C'est à vous de faire votre propre enquête et de vous déterminer. Le dividende est de 4,42%. Il s'agit d'une action américaine qui n'a pas son siège en Europe, elle a son siège aux Etats-Unis, donc vous ne pouvez pas loger Kraft Enz dans un PEA. Donc, vous allez payer la flat tax de 30%, ce qui fait que les 4,42% de dividende sont en fait 3% net de dividende après paiement de la flat tax de 30% payable en France. Alors, vous allez me dire, 3% finalement, ce n'est pas mieux qu'un livret A. Certes, actuellement, mais vous savez que le taux d'intérêt du livret A peut monter et descendre en fonction de l'inflation. Il y a trois ans, je pense, on en était à 0,50% d'intérêt sur le livret A. L'inflation semble ralentir. Alors, je ne dis pas qu'elle est en baisse, non. L'inflation semble ralentir et donc si, comme on peut le souhaiter dans les années à venir, l'inflation baisse, le taux du livret A baissera en dessous des 3%, on peut très bien redescendre à 2,5%, voire moins de 2%. Donc, ces 3% de dividende de Kraft Enz, au cours actuel, ça me paraît une opportunité. Personnellement, j'ai amorcé quelques achats sur Kraft Enz parce que je pense que c'est une valeur qui a du potentiel. Quand on voit d'où on vient, on a été, je le répète, à 70, 80, même 90 euros plus fort, je trouve que le cours actuel est faible. Et donc, je pense qu'il y a une possibilité de redressement de cette société. D'autant plus qu'actuellement, avec l'inflation qui est importante, aux Etats-Unis comme en France, les consommateurs ont logiquement tendance à réduire leur achat de produits alimentaires. Alors, bien sûr, il y a toujours le strict nécessaire, on est bien obligé de manger et de boire, mais en période de forte inflation, on regarde les prix, donc on peut restreindre sa consommation alimentaire. Si, effectivement, l'inflation se stabilise et repart à la baisse dans les années à venir, je pense que l'action peut remonter. Alors, je ne suis pas Madame Irma, je ne vais pas vous dire que j'ai une prévision de cours de 40, 45, 50, je n'en sais rien. Peut-être que ça va monter à 40 dollars, 45, peut-être plus, je n'en sais rien. Mais je pense que c'est une action à surveiller. Je le répète, à titre purement personnel, j'ai amorcé une petite position sur cette valeur. J'estime qu'au cours actuel, avec un dividende net après impôt de 3%, j'estime que je cours peu de risques. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. KraftHands, ce n'est pas une valeur qui attire l'attention, ce n'est pas une vedette, loin s'en faut, mais pour quelqu'un qui veut se diversifier en investissant en valeur américaine, je crois que ça peut être un achat intéressant. Je vois mal le cours actuel baisser fortement. On a ce rendement de 3%. Hier, récemment, on le voit ici, sur un mois, on a une petite hausse de 3 dollars. Donc, une petite hausse sur un mois de 3 dollars, ça fait quand même 10% de hausse. Alors, c'est lié ça au fait que l'inflation semble se stabiliser aux Etats-Unis. Et donc, la FED, la Banque Centrale Américaine, pourrait, en 2024, stabiliser ses taux d'intérêt, voire peut-être les baisser. Donc ça, effectivement, des taux d'intérêt qui se stabilisent ou qui baissent en 2024. C'est bon pour toutes les entreprises. Alors, je précise que le conseil d'administration... Je reviens avec vous. Le conseil d'administration de Kraft Heinz a décidé, au mois de novembre, de procéder à un rachat de ses propres actions à hauteur de 3 milliards. En effet, la société Kraft Heinz dispose d'importantes liquidités. Et stratégiquement, pour l'entreprise, ça peut être intéressant de racheter ses propres actions pour faire que le cours remonte. Et donc, être plus attractif pour ceux qui sont positionnés sur la valeur et qui peuvent, depuis des années, constater qu'il y a la stagnation dont je vous ai parlé et les actionnaires pourraient se lasser. Donc, pour Kraft Heinz, stratégiquement, faire un rachat d'actions. Donc, 3 milliards de rachats d'actions programmés jusqu'en fin décembre 2026. Kraft Heinz le précise bien dans son communiqué que ce rachat se fera à sa discrétion, à son rythme et qui pourront faire une pause dans le rachat. Mais je pense vraiment que ce rachat d'actions, le ralentissement de l'inflation, l'espoir d'une baisse des taux d'intérêt, fait que se positionner actuellement sur Kraft Heinz peut être intéressant. Alors, je le répète, je ne suis pas conseiller financier, c'est à vous de faire vos recherches personnelles et de prendre votre décision d'investissement. Vous, vous engagez votre responsabilité personnelle. Investir en bourse présente toujours un risque. Il n'y a pas de placement sans risque. Les gens qui vous disent « investissez dans cette valeur, c'est du sûr », c'est faux. Il n'y a rien de sûr en bourse, rien. Il y a des valeurs qui ont été des vedettes, qui étaient présentées comme des valeurs de pères de famille et qui se sont écroulées. Donc, tout est possible. Donc, concernant Kraft Heinz, mon avis personnel, c'est que c'est une société très importante, qui a l'air insolide. Je vois mal le cours baissé nettement. Donc, pour moi, il y a un potentiel d'appréciation significatif de l'action. Donc, je répète, personnellement, j'ai commencé à faire des petits achats. Et donc, je considère qu'il faut suivre l'action avec intérêt. Mais je le répète, c'est à vous de prendre votre décision et investir en bourse présente un risque de perte en capital. Et c'est à chacun d'assumer ce risque. Au revoir, bonne journée.